... Bonsoir à tous et merci de rester avec nous pour le plus de France 3 en Nord-Pas-de-Calais. Avec ce soir, le retour du Tour dans la région. Demain, au Palais des Congrès de Paris, sera présenté le parcours de la 101ème édition du Tour de France Cyclisme 2014. Et même si rien n'est fait pour l'instant officiellement, comme chaque année, le jeu des rumeurs a laissé filtrer quelques pistes. Le Tour partira d'Angleterre le 5 juillet prochain, ça c'est sûr. Trois étapes au Royaume-Uni. La première ville française pourrait être le Touquet pour une quatrième étape vers Villeneuve-d'Ascq et une arrivée probable devant le Grand Stade Pierre-Moroy. Le 9 juillet, le Tour relierait Ypres à Wallers. Et le lendemain, le 10 juillet, la Grande Boucle partirait de Lille avant de prendre la direction de la Champagne avec une arrivée à Reims. L'invité du plus ce soir est Salvatore Castiglione, le maire de Wallers. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on le sait, tout sera officiel demain midi, mais ça sent bon pour Wallers. Est-ce que vous allez avoir le Tour ou pas ? Écoutez, je ne sais pas, comme vous le dites, on le saura demain à 11h pour la présentation du Tour de France. Quand on est une commune qui reçoit chaque année le Paris-Roubaix, lorsqu'on parle de pavé, on se dit qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Wallers sera ville étape de cette prochaine édition. En tout cas, vous le souhaitez. On va voir quelques images en tant que maire. Vous avez déjà connu l'arrivée du Tour de France dans votre ville de Wallers. C'était en 2010 avec ces superbes images. Quels souvenirs vous gardez de ce jour de juillet, vous, en tant que maire ? Quelque chose de magique. Vraiment quelque chose d'inoubliable. Ce jour restera gravé dans la mémoire d'un maire que je suis, mais aussi dans la mémoire de bon nombre d'habitants de notre commune. Vous savez, le Tour, ce n'est pas que le jour J, c'est l'avant-tour et l'après-tour. Moi, si j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que la veille, par exemple, on était tous sortis à partir de 23h parce qu'on voyait ces camions arriver et défiler, arriver sur ce lieu d'arrivée. Et puis, les gens commençaient à applaudir l'ensemble de la caravane qui arrivait. Donc, c'était formidable. On y prend goût autour de France. Tout à fait. Alors, c'était une étape où il y avait eu des pavés, vous l'avez dit. C'était notre question du jour sur le nordpas-de-calais.france3.fr. Une étape du Tour de France dans le Nord avec des pavés est-elle incontournable ? Les votants internautes ont répondu oui à 73%. Vous êtes du même avis, je suppose, non ? Oui, je suis du même avis. J'ai même l'impression que les pavés s'inscrivent maintenant dans la légende du Tour de France. Oui, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Christian nous écrit que les pavés sont incontournables. C'est le piment du Nord. Et Christine pense qu'une étape avec pavés est obligatoire. Pourquoi pas d'ailleurs la tranchée d'Arembert ? C'est le scélère au secteur que traverse le Paris-Roubaix. Et vous, pourquoi pas la tranchée d'Arembert ? Ce n'est pas possible pour le Tour ? Alors, ça me semble difficile. En 2010, nous avions été confrontés à ce problème. On nous demandait déjà si l'arrivée qui est juste à côté de la trouée, si les coureurs allaient traverser cette trouée. Le seul problème, c'est qu'il y a une voie ferrée à côté. Et donc, pour des raisons de sécurité, ASO a préféré ne pas traverser cette trouée d'Arembert. Alors, il y a quelques jours, sur France Info, le vainqueur de l'année dernière, Chris Froome, disait déjà craindre cette étape sur les pavés. C'est une sonnette d'alarme qui résonne en lui. Waller, ça va être marqué d'une pierre rouge, ce calendrier des coureurs, non ? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'en 2010, c'est vrai que cette étape avait fait beaucoup de dégâts. Il me semble que Franck Schleck avait abandonné sur cette étape-là, à 5 km de l'arrivée. Lance Armstrong, également, avait crevé, et donc avait perdu énormément de temps ce jour-là. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on traverse les pavés, il y a toujours quelque chose. Vous avez dépensé la communauté 500 000 euros, région et la communauté, pour refaire le secteur du Pont-Jibus, qui est un secteur tout près de Waller. Ce n'est pas beaucoup, ça 100 000 euros, pour un secteur pavé ? Écoutez, c'est un secteur qui nous tenait à cœur. Et puis, Waller est connu par ses pavés, grâce à ses pavés. Ses pavés sont rentrés dans le patrimoine. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup. Et on ne sait pas encore si ça passera sur le secteur du Pont-Jibus. Alors, le Tour de France n'était pas passé dans la région l'année dernière. En revanche, la Grande Boucle était bien présente en 2012. Après un passage en Belgique, le Nord-Pas-de-Calais a eu droit à l'étape Orchie-Boulogne-sur-Mer. Quels souvenirs gardent de ton là-bas ? Quels retombés pour la ville ? On va le voir avec ce reportage de Thomas Milot et de Patrick Duluc. Le Tour de France, c'était entre les deux. C'était ici. Parce qu'ils redessinent leur propre arrivée. C'était entre les deux. Il se signe deuxième victoire d'État sur le Tour de France en souriant pour M. Peter Sayad. C'est une préparation pratiquement de dix mois. Et ça dure quelques secondes. Une grosse préparation pour deux kilomètres de parcours seulement dans Boulogne-Intramuros avec une arrivée ici, en haut du boulevard Rhin. Ce 3 juillet 2011, la ville est en effervescence. 30 à 40 000 personnes supportent les coureurs qui arrivent d'Orchie. Des milliers de touristes découvrent Boulogne-sur-Mer. On a le château, on a la cathédrale, toute la vieille ville, le défroid, etc. Donc là, c'est énormément de commerçants. Des commerçants qui n'ont pas chômé. Une arrivée du Tour de France ne dure que quelques secondes, certes. Mais pour les affaires, c'est toute la journée que ça marche. C'est un record d'affluence. Une arrivée de la Grande Boucle, c'est au total un budget de 240 000 euros dont la moitié revient à l'organisation du Tour. Un coût que relativisent les élus. Ça a été des retombées économiques importantes, très importantes. Médiatiques, j'imagine, en tout cas, on a eu beaucoup de retours positifs. Donc la ville s'est mobilisée. Et Boulogne a cette volonté farouche d'être régulièrement ville arrivée du Tour de France. Pourquoi pas dans 5 ou 6 ans déjà ? Au-delà de la commune, c'est tout un territoire qui en bénéficie. Salvatore Casiglione sera maintenant à la question. Les retombées sont évidentes pour les villes et la région aussi ? Oui, elles sont énormes. Elles sont énormes médiatiquement, on en a parlé juste avant. Et puis elles sont énormes aussi économiquement pour tout le territoire. Et vous, demain, vous serez à Paris demain ? Depuis 4 ans, depuis la première arrivée, je suis à Paris chaque année. Donc demain, comme l'année passée, je serai sur Paris, en effet. Merci Salvatore et Casiglione. On saurait demain midi si la région a effectivement ses 3 étapes. Céline Rousseau sera en direct du Palais des Congrès de Paris pour nous dévoiler ça dans le journal de Simon Colléon demain à midi. Et le plus sera présenté de Paris aussi à l'occasion de cette présentation du Tour de France. Très belle soirée à vous. A très bientôt.